Musique Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le fait seulement de connaître la vérité sur la vie du couple, sur le mariage, je crois que c'est votre affranchissement, c'est votre liberté, c'est votre délivrance. Amen. Amen. Le mariage ce n'est pas restons ensemble. On nous a bien expliqué. Et dans les mariages nous ne venons pas avec des cachotéries. C'est-à-dire qu'il faut être transparent dès le commencement. Mais l'homme de Dieu nous a dit, même si tu as mal commencé, avec Jésus c'est possible de reconstruire. Amen. Amen. Avec Jésus c'est possible. Par la répentance, tu comprends quelque chose, Jésus est capable de reconstruire. Il est capable aussi de restaurer ce qui était habillé. Il est capable de cela. Et pour les aspirants au mariage, je crois que vous êtes encore plus bénis. Parce que vous n'allez pas commettre des bêtises que nous nous avons commises. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Alors sans plus tarder, je vais inviter l'Ange de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, pour nous donner la parole sous vos acclamations. J'invite donc le pasteur Léon, le bonjour et acclamons Jésus. Amen. Amen. Je prie de vous en soin. Parlez. Je parle un peu des couples, les couples et les attaques des mauvais esprits avant d'entendre sur nous. Il y a un aspect qui m'est arrivé en tête et que j'ai trouvé très important qu'on doit partager. Parce que tous les problèmes qui arrivent dans les foyers ne sont pas des problèmes qui sont visibles. Des allées visibles. Il y a des problèmes d'ordre spirituel qui viennent détruire aussi les foyers. Donc comment on a ? Vous faites tous les efforts que vous voulez, mais vous n'arrivez pas. Donc, vous comprenez, vous savez, il y a des couples qui sévissent aussi les attaques des mauvais esprits. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous avez des solutions. Côté Moussous, je connais des solutions, les avis, Côté Moussous. Comment on peut savoir qu'un couple est attaqué ? Ce sont des couples où vous sentez, d'abord, c'est les divorces généralement qui les réclament. À tout moment, il y a des promesses. Ce qui est un des promesses, c'est un des promesses. Ce qui est un des promesses, c'est un des promesses. Mais la personne ne parle pas. Parce qu'il y a des gens qui sont réclamés par le divorce. Ils ne savent pas, ou ils ne savent pas, les actes qu'ils posent, ça vient d'où ? Ils n'ont fait tout seul. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Non. Mais ils n'avalympent pas. Donc, mon erreur, ce qui est 96. Lorsque c'est sending non le discours. Quand il s'installe dans le cœur de quelqu'un, d'un partenaire, l'envie de tout le temps partir de son toit, il doit faire très attention parce que l'esprit du divorce est en train de le réclamer. Il y a des mariages qui ne se séparent pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le diable ne veut pas vous voir ici à deux. Alors, à côté de l'Embissaboumoutoumokon, l'Embissaboumoutoumokon, l'Embissaboumoutoumousouss, l'Embissaboumoutoumousouss. Pourquoi fais-t-il? Comment vous le faites? Les gens ne reviennent pas de changement. Les gens ne reviennent pas de changement. fait de bon pour laver son poupé, n'a pas à l'ingé la ca, n'a pas à l'ingé la ca, n'a pas à l'ingé la ca, mais nous sommes là, ma pe, nous avons l'ingé la ca, et nous nous avons l'ingé la ca, il ne fait pas bien, alors plus que nous avons tout, nous avons des gens, nous avons la saison, nous avons la saison, les gens sont les gens, vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux ou heureuse dans les mariages. Et ça, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton, et il met l'agression dans les mariages. L'agression. Dans l'air des partenaires. A quoi il y a des passent ? Ils mettent dans l'air des partenaires l'idée de quitter, en donnant l'espoir de trouver la réponse ailleurs. Il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton. Il y a un bâton. Quand dans un cœur, il y a un sentiment comme ça qui naît, la réponse, le remède qu'il faut faire, il faut se mettre à genoux pour prier. Il faut se mettre à genoux pour demander, Seigneur, pourquoi aux gens où ils se mettent dans l'air des partenaires, ils se mettent dans l'air des partenaires ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les gens se mettent dans l'air des partenaires avant ? Mais les gens se mettent dans l'air des partenaires, ils se mettent dans l'air des partenaires. D'où ça vient ? Parce que dans notre vie, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui arrivera sans cause. Il n'y a aucun malheur qui arrivera sans cause. Et donc, nous devons faire très attention avec les couples qui sont réclamés par les divorces. Et les diables souvent utilisent un des partenaires pour décourager l'autre. J'ai toujours dit, conseiller aux mamans, quel que soit Macambo, Bajo, Sarayou, il n'y a pas. N'ose jamais quitter si tu n'as pas de conviction sûre. Parce que il y a l'action et la main de l'ennemi aussi là-bas. L'ennemi veut vous voir malheureux. Il veut vous voir. Beaucoup de gens ont été heureux. Mais Badawakawana a commandé des parédotes Badou et Amawa. Vous savez, il y a des gens que Dieu a choisis pour être ensemble, pour les bénir ensemble. Et lorsqu'il va se coller à quelqu'un d'autre, Dieu va les dire et sa bénédiction, c'est de la personne. Parce que Dieu a prévu que cette bénédiction est dans la moutoumoyon à Badawakinaïo. Et nous devons avoir des yeux pour bien discerner qu'est-ce qui m'arrive. Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie, dans mon foyer ? Parce qu'il y a aussi l'école de Dieu. Il y a aussi l'école de Dieu dans les mariages. Il y a l'action extérieure. Il y a aussi l'école de Dieu. Dieu peut te faire passer par des circonstances pour tailler certaines choses que tu y avais et qui doivent tomber et pour que tu arrives à être une personne faite dans les mariages. C'est comme ça que nous disons sur le cœur que le mariage réussit exige de la patience. Le mariage réussi exige un esprit de sacrifice. Le mariage réussi demande de la patience et du temps parce que ce n'est pas automatique. Et tant entendu qu'il y a aussi la pression extérieure je voudrais inviter les couples surtout à faire très attention aux pressions extérieures. Et pour éviter ça il faut bâtir le royaume de Dieu dans votre foyer. Un couple qui n'a pas le temps de prier ils vont subir les pressions du monde invisible. un couple qui n'a pas le temps de se soutenir dans la prière c'est un couple qui sera toujours appelé à des problèmes. Un couple qui sera toujours attaqué. Et là je souligne si vous voulez réussir à ne pas tomber dans les difficultés qui viendront dans le foyer le seul moyen pour s'unir dans la cohésion c'est de faire de votre couple un lié de prière. Un lié de prière. On est là de la prière familiale. Les partenaires du couple doivent avoir un temps de prier parce qu'ils sont les noyaux de la famille. Ils sont les noyaux de la vie de la famille. papa et maman doivent trouver un temps où ils doivent consulter les dieux par rapport à la vie de la famille par rapport aux problèmes que les arrivent par rapport aux problèmes qui les font souffrir. Ils doivent consulter Dieu. Quand on ne consulter pas Dieu on n'a pas de solution. Les solutions c'est vrai qu'on peut voir les parrains on peut courir vers les pasteurs on peut courir vers les conseillers conjugales on peut courir vers les membres des familles ce que je ne les recommande toujours pas. C'est un signe qu'ils appellent d'immaturité conjugale d'entrer poser des problèmes aux membres des familles. Mais la première solution quand la crise est là c'est de se mettre à gêne. Parce que par la prière Dieu a le pouvoir de réparer ce qui est abîmé le chevre. C'est très important. très important. Alors non seulement ça pour éviter de tomber dans les difficultés je voudrais aussi vous exhorter à faire attention à faire attention à ce que j'appelle la fausse la fausse compassion. Je vais vous expliquer ça. À Kinshasa aujourd'hui il se passe un mouvement des cas un système chez certaines femmes qui ont décidé de détruire les couples des gens auprès de qui ils trouvent un peu de compassion. vous la trouvez à coup de route elle vous demande de la prendre pour l'amener quelque part. Et dans votre voiture elle cache son téléphone et elle vous demande un service. Comme quoi si vous pouvez lui donner votre téléphone pour qu'il appelle qu'il voie où est-ce qu'il a placé son téléphone. Tant qu'il vous plaît et qu'il sonne parce qu'il y a tout le monde vibrer ça ne va pas sonner mais ça peine. Qu'est-ce qui reste? Le numéro est-ce qu'il y a l'appareil et ce n'est qu'à minuit à minuit aux heures des poètes qu'il vous plaît. Tant qu'il vous plaît et qu'il vous plaît il ne vous plaît parce qu'il sait qu'il y a une maladie avec d'accord. J'ai dit mais pourquoi on ne vous plaît qu'il vous plaît qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît quelle est cette femme-là qui va croire que la personne qui t'appelle à minuit vous n'avez pas de relation. Et donc plusieurs mariages ont connu des problèmes à travers cette forte compassion. je veux dire quoi quand nous voulons faire des biens aux personnes qui ne sont pas nos épouses qui sont de même sexe que nos épouses de vous être sages. Parce qu'il y a des gens quand ils vous regardent des biens qui sont des biens qui sont des biens Merci.